Salut, c'est Jérémy, et bienvenue aux entrevues bêtes. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui va vous montrer c'est qui le boss, le dromadaire, boss. Je suis avec Jack, le dromadaire. Salut, Jack, ça va? Je vais prendre ça pour un oui. Heu, veux-tu venir t'asseoir avec moi, Jack? Non, tu restes debout. Jack, veux-tu un verre d'eau? Non? C'est vrai que vous, les dromadaire, vous êtes capables de boire jusqu'à 100 litres d'eau en 10 minutes, puis survivre jusqu'à 8 jours dans le désert sans boire. Bien, ça, c'est un micro, tu peux pas le manger. Wow! J'ai lu que pour entrer en contact avec un dromadaire, il fallait lui souffler dans le visage. On va essayer ça. Jack, je veux juste souffler... Visiblement, il adore ça. Wow! Jack, c'est plus de la gueule. Toi, Jack, ta bouche est assez forte pour être capable de manger un cactus sans te blesser. Toi, manger un cactus, c'est tout ça que t'appelles manger piquant? Un dromadaire! Jack, t'as des cils vraiment grands qui te protègent des tempêtes de sable. Est-ce que tu trouves ça pratique? Fais-tu des clins d'oeil? Merci, vas-tu bien? Faites des clins d'oeil. Déjà ça, on communique super bien, moi et Jack. Ces pattes-là sont capables de courir jusqu'à 65 km heure, sur exactement la même vitesse qu'un cheval. T'es-tu jaloux qu'on aille appelé ça des chevaux-vapeurs? Aurais-tu voulu que ce soit des dromadaires-vapeurs? J'aime ça, il y a de la suive dans les idées, c'est pas mal toujours la même réponse. Wow! Alors, c'est tout le temps qu'on avait, Jack. Merci pour ta communication. Sarah était le fun. Sarah.